bonjour et bienvenue sur la chaîne les petites bouilles alors aujourd'hui je vous propose ce petit hello kitty voyez là j'ai fait une robe très princesse très pailleté donc voilà ce que ça donne elle est relativement grande parce que j'ai utilisé de la pelote chenille de chez loup passion alors du coup j'ai utilisé mes deux pelotes qui est de cette couleur j'ai regardé le papier extrait donc voilà comment ça se présente et là vous voyez au niveau de la taille du crochet c'est du 4 ou 5 mois j'ai utilisé du 5 donc pour ce tutoriel il vous faudra trois pelotes de blanc de chenille donc de chez loup passion alors moi je crochète très serré donc si jamais vous n'êtes pas quelqu'un qui crochète serré vous pouvez prendre une petite 4e pelote pour être sûr d'avoir vraiment le compte au niveau de la pelote de cette couleur vous pouvez prendre la couleur que vous voulez j'en ai utilisé deux j'ai également utilisé donc une pelote de noir d'aquarelle et un tout petit peu de blanc d'aquarelle pour les yeux j'ai également utilisé donc du tulle que j'ai commandé sur amazon donc ça se trouve facilement moi j'en ai pris un pailleté donc j'ai été obligé d'utiliser de la laque pour que ça reste bien dessus parce que sinon vous aurez des paillettes de partout j'ai utilisé donc de la ouate et donc une aiguille un ciseau voilà sur ce on peut commencer le jeu tout cousu je vais venir faire les yeux donc pour ce faire je viens prendre mon fils de couleur noir et je vais venir faire un cercle magique donc là j'ai pris mon fils aquarelle donc je viens faire six mailles serrées à l'intérieur une deux trois quatre cinq et six je referme le tout et je vais venir faire six augmentation donc une deux trois quatre cinq et de six donc là j'ai douze mal maintenant ce que je vais venir répéter c'est une maille serré une augmentation je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai donc 18 mai mais 18 mai je viens faire une maille coulée une maille en l'air et je garde du fil pour la couture alors au niveau du placement des yeux c'est important vous voyez de venir hop tirer un petit peu les deux côtés de cette manière vous avez un oeil en forme d'ovale et donc je suis tout simplement après venir le passé et le coudre une fois que je leur ai cousu je vous montrerai le placement des yeux le petit nez au niveau de l'oreille je prends mon fils du coup la chenille de couleur un peu violines et je vais venir faire un cercle magique alors ce petit ne va se faire donc en trois états là ce que je vous montre va falloir le faire deux fois donc je fais mon cercle magique avec six mailles serrées à l'intérieur une deux trois quatre cinq et six je viens resserrer tout ça et là je vais venir faire 6 augmentation donc à la fin j'aurai 12 maille 2 3 4 5 et 6 à partir de ce moment là je vais venir faire deux rangs de mailles serrées donc deux rangs de 12 mailles une fois que j'aurai fait mes deux rangs de 12 mailles je vais tout simplement venir faire 6 diminution avec un rang aussi du coup de mailles serrées donc un rang de 12 mailles donc je répète je fais deux rangs de mailles serrées un rang où je fais donc 6 diminution et le rang d'après je fais tout simplement un rang de mailles serrées une fois que j'aurai fait ça je fais tout simplement une maille coulée une maille en l'air et je garde du fil pour la couture donc ça je le fais deux fois dans ce que je vais faire donc c'est la partie du milieu d'une je vais faire tout simplement une petite boule donc pour ce faire je fais un cercle magique et je vais venir faire donc si mailles serrées à l'intérieur une deux trois quatre cinq et six et je vais venir donc refermer tout ça une fois que j'ai mes six mailles à ce que je vais venir répéter c'est une une augmentation deux mailles serrées et une augmentation puis deux mailles serrées ce qui fait qu'au total j'ai huit mailles ces huit mailles je vais les faire en mailles serrées pendant deux tours et ensuite je viendrai tout simplement faire 6 diminution et je viendrai refermer donc ma petite boule avec mon aiguille une fois que j'ai ça je vais venir donc au coudre le tout ensemble je vous montre à quoi ressemble le nœud une fois que c'est fait comme ça vous verrez comment le coudre voyez j'ai mon nœud ça c'est deux parties que j'ai fait donc en deux fois et je suis tout simplement venu le coudre sur le côté de la petite boule je suis venu donc le coudre relativement grossièrement il n'y a pas réellement de technique j'ai juste planté mon aiguille je suis retourné donc à l'intérieur de la petite boule une fois que j'ai fait ça je les cousu donc sur l'oreille au niveau des yeux donc le placement là vous voyez le milieu de l'oeil à peu près est au milieu c'est vraiment le milieu regardez alors là j'ai mon oreille quand je vais tout droit vous voyez j'ai un deux rangs qui dépasse du coup de l'oreille pour que vous voyez à peu près là j'ai le milieu de l'oreille et c'est là où mon oeil se termine là au niveau de la couture c'est pareil je suis tout simplement venu maille par maille et je suis venu attraper comme je pouvais du coup les mailles de la tête parce que vu que c'est plus gros du coup à coudre c'est un peu plus compliqué donc voilà pour ça qu'il ya un petit peu des détails comme ça qui peuvent se voir c'est normal c'est parce que là c'est pas du maille par maille donc du coup pour le cacher c'est un peu plus délicat après je trouve pas ça gênant donc là vous voyez la fin de l'oeil est au milieu de l'oreille est là au niveau du début de l'oreille donc j'ai deux rangs de décalage ici au niveau des yeux vu qu'on voit pas les mailles je vais plutôt mesurer le milieu pour que vous voyez là vous voyez j'ai quatre centimètres presque up 3 et demi voilà j'ai trois et demi deux centimètres de décalage entre les deux yeux au niveau du nez je suis vraiment à la fin des yeux vous voyez là je l'ai démarré ici et le nez en fait je suis tout simplement venu passer avec mon fils de cette couleur là et je suis venu faire plusieurs allers-retours donc de là rien de bien compliqué au niveau du coup des petits traits mon petit mon premier petit trait et deux biais donc ça c'est quelque chose qui est important sur la taille des traits ils font deux mailles donc ça c'est la taille c'est de maille et donc de maille ça fait deux centimètres et demi pour que vous puissiez vous retrouver donc c'est vraiment de deux mailles je pique donc à l'intérieur je décale d'un rang au dessus et je vais donc deux mailles plus loin donc là vous voyez un deux je vais un peu plus haut et je pique au niveau des yeux donc là vous voyez c'est vraiment à la fin de l'oeil j'ai un deux rangs de décalage et ensuite au niveau des autres là vous voyez celui du milieu je suis venu décalé d'une petite maille et donc j'ai fait deux rangs au dessus voilà j'ai fait un rang au dessus et de maille du coup de séparation entre les deux pareil je suis venu un rang en dessous de maille et je suis venu juste au dessus donc rien de bien compliqué je suis juste venu passer deux fois avec mon fils et j'ai fait pareil de l'autre côté en faisant attention à être bien à la fin des yeux encore je viens donc récupérer ma pelote blanche et je vais venir faire un cercle magique je vais venir faire six mailles serrées à l'intérieur donc une deux trois quatre cinq et six j'ai mes six mailles je vais venir donc tout simplement faire ces augmentations ce qui fait qu'à la fin j'obtiendrai donc douze maille 2 4 5 et des six donc là j'ai douze maille maintenant ce que je vais venir répéter c'est une maille serré une augmentation je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai donc 18 mai c'est 18 mai ce que je vais venir répéter ces deux mailles serrées une augmentation et à la fin j'obtiendrai donc 24 maille ce que je vais venir répéter c'est une deux 3 mailles serrées et une augmentation je vais venir répéter ça surtout le rang et à la fin j'obtiendrai 30 mailles c'est 30 mai je viendrai les faire en mailles serrées pendant plusieurs tours je suis venu faire cette rente de mailles serrées maintenant ce que je vais venir répéter ces trois mailles serrées 3 et une diminution je vais venir répéter ça surtout le rang et à la fin donc j'obtiendrai 24 mai c'est 24 mai je viendrai les faire en mailles serrées donc sur un seul rang de mailles serrées maintenant ce que l'on va venir répéter ces deux mailles serrées et une diminution donc je vais venir répéter ça surtout le rang et à la fin j'obtiendrai donc 18 mailles le rang suivant je viendrai répéter une maille serrées une diminution et j'obtiendrai 12 mailles je viendrai bien ouaté mon corps à ce moment et que j'ai mes 12 mailles je viens faire une maille coulée une maille mère et je garde du fil donc pour la couture donc je vais venir tout simplement le positionner ici bien au milieu comme ceci et je vais le coudre les pieds ce que je vais faire c'est monter cinq mailles en l'air une deux trois quatre et cinq je saute la première maille et je viens faire trois mailles serrées une deux et trois et sur la dernière je vais faire quatre mailles serrées à l'intérieur donc une deux trois et quatre et je viens faire le reste des mailles en ailles serrées je viens démarrer par une augmentation je viens faire deux mailles serrées donc une et deux et à et à partir de là je vais venir faire quatre augmentations une 2 3 et 4 et je vais venir faire une deux mailles serrées et la dernière en augmentation aussi à partir de là je vais venir faire un rang de mailles serrées que sur le bras arrière de manière à ce que ma chaussure du coup et un rebord on en est là je viens de démarrer donc par une maille serrées je mets mon marqueur et je vais venir faire donc une deux trois 4 4 mailles serrées et je viens faire quatre diminution donc une deux deux mailles je vais venir les faire en mailles serrées et je vais venir faire quatre diminution donc une deux trois et de quatre et le reste des mailles je vais faire donc en maïs serrées une fois que ça c'est fait je vais venir faire tout simplement un rang que de mailles serrées et une fois que c'est fait je viendrai faire une maille en l'air et je couperai du fil je viendrai également ou atter là le pied récupère mon fils blanc cette fois ci je vais venir faire les bras donc je fais un cercle magique et six mailles serrées à l'intérieur une fois que j'aurai fait mes six mailles serrées à l'intérieur je viendrai faire tout simplement six augmentations donc ce qui fait que la fin j'obtiendrai 12 mailles ces 12 mailles je viendrai les faire en mailles serrées pendant huit pour voilà ce que ça donne je suis tout simplement venir venu faire pardon une maille coulée et une maille en l'air et j'ai gardé du fil pour la couture j'ai fait toutes les coutures je vais vous montrer d'un peu plus loin hop voilà alors pour les bras je suis tout simplement partie au niveau voyez de l'oreille et en fait j'ai démarré le bras hop au même endroit et je suis tout simplement venu coudre tout droit pas de technique particulière je suis juste venu prendre mon fil et passer à plusieurs reprises au niveau du coup vous voyez j'ai juste un seul rang de décalage pareil de l'autre côté au niveau des jambes vous voyez il démarre vraiment au niveau du cul de l'okity là hop voyez vraiment même endroit ça démarre là comme ça quand elle est assise ses pieds touche le sol au niveau là de l'espacement il y a une deux trois quatre mailles d'espacement et je suis venu faire en sorte que les pieds soit bien centré le t-shirt je viens prendre mon fils de la même couleur du petit nœud et je vais venir faire des mailles en l'air 1,2,3,4,5,6 en tout 29 mailles en l'air maintenant ce que je fais c'est que je saute la première maille et je vais venir faire 28 mailles serrées 28 mailles serrées ce que je vais faire c'est faire une maille en l'air et je vais venir faire plusieurs allers-retours comme ça de 28 mailles serrées 4 rangs de mailles serrées à présent ce que je vais venir faire c'est que je vais venir faire que des augmentations c'est à dire que je fais une augmentation une maille serrées une augmentation une maille serrées hop et je fais ça jusqu'à la fin une augmentation une maille serrées terminée maintenant ce que je vais venir répéter c'est une deux mailles serrées et une augmentation donc je vais venir le répéter sur tout le rang de mailles serrées et 2 et une augmentation maintenant ce que je vais venir répéter c'est une maille en l'air je tourne mon travail et je vais venir répéter trois mailles serrées une deux et trois et une augmentation je vais venir donc le répéter sur tout le rang maintenant ce que je vais venir répéter c'est une maille en l'air 4 mailles serrées 2 3 et 4 et une augmentation je vais venir le répéter sur tout le rang et après je viendrai faire plusieurs rangs que de mailles serrées donc je vais venir le faire hors caméra et après je vous dirai exactement combien voilà ce que ça donne au total je suis venu faire dix rangs maintenant je vais venir couper je sais une maille en l'air et je coupe je vais garder du fil pour la couture mais je vais pas le coudre tout de suite parce que je compte rajouter du tulle je vais vous montrer comment je vais le coudre voilà au niveau de la couture du tulle je vous le dis comme ça au moins vous le savez je vais commencer à le coudre à partir du moment où on a commencé les augmentations donc vous regardez un peu où est ce que la jupe commence à partir là vous voyez on voit une nette différence donc c'est ici donc vous voyez je vais venir vraiment à la base là où ça commence à se déployer sur le côté donc je vais venir coudre mon tulle tout là je vais venir découper tout mon tulle et je vais venir vous montrer comment je vais le placer pour le rendre mon tulle vous voyez la cinture qui est pailleté après j'en mettrai un autre mais je vous montre la technique comme ça vous pourrez le faire avec les deux donc là vous voyez je positionne et je vais tout simplement venir le plier comme un éventail de façon à ce que ça met bien toute la jupe up et je reviens puis et je vais venir donc prendre ici mon petit pins et je fais en sorte que ce soit bloqué et donc je vais venir tourner comme ça sur tout le tour de la jupe en faisant bien attention que ça fasse un arc un arc pardon deux cercles pour que ça englobe bien toute la jupe une fois que j'aurais cousu ceci je viendrai passer avec mon deuxième tulle donc qui est un rose sans paillettes et je viendrai faire exactement la même chose j'ai tout mis en place je viens prendre mon aiguille et du fil et je vais donc venir tout simplement passer mon fils dans chacune des mailles en emportant donc du coup le tulle alors au final je pense que je mettrai qu'un seul tulle parce que je me rends compte qu'en réalité c'est quand même relativement suffisant j'avais prévu un deuxième mais un seul ça fera largement l'affaire surtout avec l'épaisseur que ça rajoute au niveau du haut une fois que vous avez bien fait votre ne et vous suffit donc de bien prendre le tulle de passer dans votre maille et vous voyez ça se fait bien mais vous allez passer comme ça donc surtout le long alors moi j'ai doublé mon fils tout simplement parce que de cette manière c'est beaucoup plus solide donc je vous invite à faire de même ce que le fils comme ça ça a tendance à se casser relativement facilement s'il n'est pas doublé parce que étant donné que ce sont des enfants qui manipulent en règle générale ce genre de peluche ils font pas forcément attention donc le mieux c'est vraiment de le doubler pour s'assurer que vraiment ça tienne bien de tout coudre donc vous voyez il reste un rebord c'est normal voilà donc maintenant ce que je vais venir faire c'est venir relier les deux côtés je vais laisser ouvert exprès pour pouvoir faire justement la couture là du dessus du coup c'est beaucoup plus facile à le mettre donc je vais venir coudre là bien comme il faut les deux bords donc je viens je prends mon fils et je passe d'un bout à l'autre rien de bien compliqué faisant attention évidemment à ne pas prendre le tulle dedans sinon il ressortira et là ça fera pas joli coudre une partie de la robe j'ai laissé une bonne partie donc pas cousu exprès pour pouvoir venir faire les bretelles alors pour les bretelles je vais tout simplement venir chercher des marqueurs comme ça je viendrai mettre exactement où vont mes manches ça sera plus facile pour vous pour vous repérer et pour moi au moins je serai exactement où ça doit aller alors donc au niveau des manches ça doit se mettre vraiment au dessus des épaules donc là vous voyez j'ai mon épaule je viens me placer au dessus je vais aller sur l'autre épaule et je viens me placer donc au dessus de l'épaule au niveau de la séparation donc des deux ça me fait 8 cm et donc je vais faire pareil à l'arrière je vais venir me placer ici je vais faire attention ici à bien le tendre parce que quand ça sera cousu ça sera pas le même rendu donc je le temps bien et je viens me placer au dessus de l'épaule et pareil donc de l'autre côté je tends bien les deux côtés je me mets au dessus d'épaule et je place mon marqueur et au niveau de la séparation voilà celui-ci il est mal mis au niveau de la séparation donc ça me fait 7 cm 7 cm et demi donc je vais venir enlever la robe et je vais venir faire une boucle et je vais venir passer mon crochet là où j'ai mis mon marqueur et je bloque je vais venir faire cette maille en l'air deux trois quatre cinq six et sept et je vais venir donc dans le deuxième le trou je vais me venir en faire un huitième hop et je viens dans le trou là où j'ai mis le deuxième marqueur je viens faire une maille coulée je tourne mon travail et là je fais attention à bien être sur la partie extérieure de mes mailles en l'air de façon à ce que ça aille de ce côté et je vais venir faire que des mailles serrées une fois que j'arrive au bout je viens replanter là où j'ai mon marqueur je sais une maille coulée une maille en l'air et je coupe mon fils relativement pour je vais venir les rentrer et enlever mes marques venu faire la même chose avec les manches voyez là j'ai mis le petit tu donc tout simplement je viens prendre la partie extérieure je la retourne comme ceci et je viens faire comme avec du coup la jupe je viens me placer de façon à ce que le tulle les paillettes se voient bien je viens donc faire des plis que je vais maintenir avec ma petite aiguille et une fois que j'aurai fait jusque là je viendrai tout simplement venu coudre l'arrière ici de la robe donc hop la robe ne bougera plus il me restait du tulle que j'avais coupé donc je viens ici faire un premier pli vous voyez je le plie juste un tout petit peu et là je garde la largeur et je vais venir faire que des tout petits plis ici au niveau de l'extrémité et je vais revenir et je laisse tous tes petits plis et je vais faire un peu plus cher et je souhaite aller et j'ai pas ça et j'ai pas ça J'ai terminé, j'ai cousu ici le petit détail en tulle. Je suis venue laquer le tulle parce qu'avec les paillettes, ça tombe de partout. Vous allez peut-être le voir, là, il y en a vraiment de partout sur ma table. Il faudra que je nettoie après, c'est une catastrophe de paillettes. Donc, il faudra laquer si vous prenez le même tulle que moi. Après, si vous prenez un tulle où il n'y a pas de paillettes, évidemment, ce n'est pas la peine. Donc, sur ce, ça sera tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like, à cliquer sur la cloche pour être au courant lorsque les vidéos sortent, à venir voir également notre page Instagram où on poste régulièrement les photos dès en cours. Ça vous donnera un petit aperçu de ce qui se prépare pour la chaîne. À venir également voir notre petit compte TikTok. Sur ce, à très vite pour un prochain tutoriel.